Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente C'est un fruit qui nous vient des Etats-Unis, ça pousse du nord de la Floride jusqu'au sud du Canada donc c'est vraiment une plante extrêmement résistante au froid puisqu'elle pousse dans des régions où l'hiver la température peut allègrement descendre en dessous de moins 25 degrés On dirait que c'est un arbre exotique mais c'est un arbre exotique rustique Alors dans la famille des anonacées on va trouver le cherry moya, le corosol, des fruits que vous pouvez déguster quand vous allez par exemple à la réunion et donc ça c'est la seule plante de cette famille qui résiste aussi bien au froid On le prend dans ce sens là, dans le sens longitudinal c'est quelque chose déjà quand on le coupe on sent que c'est mou, c'est facile à couper et puis donc on l'ouvre et on découvre cette chair donc on voit ces quelques grosses graines qui ne sont pas comestibles il faut le savoir et puis autour une chair vraiment crémeuse, généreuse qui quand on est en début de maturité va être encore un petit peu ferme blanc, jaune et puis lorsque la maturité s'avance et celui-là il est vraiment à point c'est crémeux, c'est goûteux et on est vraiment plutôt sur du orangé Alors on va retrouver des saveurs de mangue, de banane certains vont y retrouver un petit peu de melon ou d'ananas mais dans tous les cas on est vraiment sur des saveurs exotiques un goût très sucré, vraiment très généreux en parfum les premiers fruits donc on pourra les avoir trois ans après la plantation au bout de dix ans on peut compter sur 10-15 kg de fruits donc c'est un arbre qui est quand même assez productif Cet arbre-là à l'état naturel il pousse dans les forêts ou au bord des rivières donc si on n'a que du caillou il ne faut pas tenter la zimie si on a une terre de jardin lambda ça peut aller, il n'y a pas de problème on va faire un bon gros trou, du compost et on va porter une attention particulière à bien mettre du paillage un mètre tout autour de la plante pour préserver la fraîcheur c'est une plante de plein soleil, il n'y a pas de maladie, pas de ravageur et ce n'est pas nécessaire de tailler si on veut maintenir la plante en dessous de 2,50 mètre, on pourra tailler la plante réagit très très bien à la taille C'est un arbre qui démarre tard en saison, c'est-à-dire que jusqu'à début mai il ne donne pas de signe de vie et puis tout début mai on a les fleurs violettes qui font des petites cloches à peu près grosses comme ça, 2 cm à 3 cm de diamètre qui recouvrent l'arbre donc ensuite se développent les fruits ce qui est rigolo c'est qu'avec une fleur on peut avoir jusqu'à 5 à 6 fruits qui sont groupés ensemble, ce qui lui a valu à un moment son nom de banane des indiens puisque les fruits poussent comme des bananes ensuite donc sur septembre-octobre on va pouvoir déguster les fruits et puis à partir de mi-octobre, fin octobre ces grandes feuilles longues qui ont un look exotique vont devenir toutes jaunes dorées et vraiment très très décoratives